bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du guide pve sur le mode astral en difficulté normal dans cette vidéo on va voir une composition pour vaincre le boss numéro 2 du mode normal d'accord donc on va voir ensemble tout d'abord en fait qu'est ce que fait exactement ce boss que vous avez ici en face de vous quelles sont les caractéristiques ses pouvoirs et les combinaisons qu'ont les compositions de personnages qu'on va pouvoir utiliser pour le vaincre donc tout d'abord ce personnage ce boss à 200 mille points de vie donc quasiment autant que le premier vous avez déjà affronté et va aussi vite que le premier c'est à dire à 630 donc il va plus vite que tous vos personnages et va vous faire va passer en premier avant tout le monde comment ça fonctionne il va commencer par attaquer le personnage qui a le plus en attaque que ce soit cosmo ou physique donc votre plus gros personnage qui a le plus grosse attaque et des fois c'est le il ans et c'est pas forcément dps quand c'est votre box c'est pas super bien fait il commence à l'attaquer et il lui fait treize mille points de dégâts modulo la cosmo d'est que vous pouvez avoir donc généralement ça va plutôt faire du dix mille neuf mille points de dégâts donc il faut absolument que votre plus gros personnage soit capable d'encaisser un dix mille points de dégâts ou un treize mille points de dégâts et va vous le stun pour ce premier rune donc après vous pouvez dérouler tous vos personnages et ensuite au deuxième rune il va à la place de le stun et devrait attaquer va faire zéro point de dégâts mais il va le dupliquer il va créer un clone de votre plus gros personnage qui va être là pour l'aider qui va rentrer dans son équipe et vous pouvez dérouler votre équipe comme ça et donc chaque rune il re-stune celui qui a le plus gros le plus grosse attaque physique ou cosmique et le round d'après il le re duplique etc etc donc du coup c'est la course à essayer de contrôler ou de tuer le plus rapidement possible ses clones en même temps que faire des dégâts au boss histoire de finir de finir la baston mais du coup c'est pour ça qu'on se retrouve à vouloir faire des compositions qui sont remplies de un mix de dps et de contrôleurs donc là dans les compositions moi que je propose ici vous pouvez prendre en fait n'importe lequel de vos personnages à partir du moment où vous mettez au moins deux contrôleurs grosso modo moziz va très 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 bien par exemple pour ça il est idéal donc moi par exemple oui j'ai mis un minos j'ai ça dans la box ça me permet de contrôler un personnage on sait jamais on a aussi un mystique il va pouvoir taunter au cas où pour me prendre avec les dégâts physiques les dégâts basiques mais ce sera déjà ça on a moziz qui fait très bien son travail de stun et en appui dps on va avoir l'assist de yuzu l'assist de yogapog et le dps de la silla silla qui va être mon en fait mon dps principal je vous invite fortement à monter silla niveau 70 parce que et là en fait yo de silla est un dps très intéressant pour le mode astral que ce soit en difficulté normale élite ou expert vous allez voir vous allez continuellement l'utiliser et puis en plus au début quand on commence le pvp ou d'autres modes pve silla c'est quand même un personnage il fait peur qui fait quand même pas mal dommage donc je vous invite quand même à vous concentrer et à vraiment le monter mettre des exp dessus en le mettant au moins 70 pas besoin d'aller 80 donc vous voyez le boss est assez simple c'est une question de de voir en fait de réussir à contrôler pour pas se faire déborder sur les clones qui vont apparaître au fur et à mesure je vous montre très rapidement la compo encore une fois vous avez juste besoin finalement de booster un de vos personnages celui qui vous savez va se faire cloner moi dans mon cas de figure ça va être yogapog c'est celui qui a le plus en cosmo attaque il va se faire stone il va prendre 13000 points de dégâts donc il faut qu'il puisse résister encore une fois mettez un mandala à celui que vous savez va se faire attaquer si vous trouvez que c'est un peu trop juste le reste c'est vos cosmo habituel il n'y a pas besoin d'aller voir les stats pas besoin de faire de choses différentes faites en sorte que votre contrôleur soit suffisamment à l'aise vous voyez le mien il est monté ça fait super longtemps que je n'ai pas touché peu importe la rue légendaire enfin vous l'équipez comme vous en avez besoin n'hésitez pas à y mettre des yacinthes et des blues delphes si vous voulez vous aider à faire à prendre moins de dégâts ou à faire plus de dégâts sans plus attendre voyons la composition mais encore une fois enfin voyons la routine mais encore une fois utiliser les contrôleurs les dps que vous avez c'est pas c'est pas très difficile cette bosse numéro 2 donc on vérifie qu'on a les bons persos on vérifie qu'on n'est pas en auto et on y va vous voyez le boss commence avant moi bim il m'a mis onze mille points de dégâts et ma stun celui qui a le plus gros cas le plus gros cosme attaque donc physique à l'attaque donc là j'ai placé mon bouclier des vents histoire de puisque en termes de cristaux on est plutôt bien vous voyez j'y vais on n'a même pas de il dans cette composition il ya qu'un perso qui va se faire attaquer et là donc si vous voulez y aller avec un il mono cible vous pouvez là moi je sens massi là et vous voyez en fait un coup sur deux assis là c'est bien parce que c'est elle qui va se prendre les attaques les stone donc du coup si elle meurt ben écoutez c'est pas une grosse perte on a juste à la réinvoquer donc on déroule tranquillement deuxième rune il clone celui qui a le plus gros et donc maintenant j'ai un yokapog en face de moi donc on va se dépêcher de le tuer le plus rapidement possible avec misty c'est de le contrôler hop j'y arrive au pire misty va se prendre un basique mais j'ai quand même un mozis qui est là tranquillement qui fait ce qui fait de mieux et en plus ça fonctionne là vous avez le choix vous tapez soit le dps soit celui qui est apparu soit le boss histoire d'aller le plus vite possible moi je décide de de m'en débarrasser le plus vite possible ça nous donne du temps devant vous voyez ça se déroule assez bien en fonction de la puissance d'attaque que vous pouvez avoir vous voyez autour 3 c'est à la scie là c'est le pet qui s'est pris le stone donc généralement je crois que ça marche comme ça c'est que à partir de troisième tour celui qui a le moins de points de vie et non plus celui qui a le plus de ses attaques ou de ce mot de fait p attaque et celui qui va se prendre le stone je crois que ça marche comme ça il faut vérifier je suis pas très sûr donc là je peux choix soit la réinvoquer tranquillement histoire de quand même faire des dégâts toi ne rien faire je vais la réinvoquer comme ça au moins elle replace voilà deux attaques sentiment et on y va on dépêche le boss ou ça ira peut-être pas aussi vite que ça ne recommence cycle au quatrième rune il m'a refait un clone je me dépêche de le contrôler de le tuer de faire tout ce que je peux avec et puis ça se déroule comme ça jusqu'à la fin du combat allez vous laisse enchaîner alors attendez non on va je vous montre le combat jusqu'au bout tranquillement hop visiblement vous lui vous en débarrassez vous gérez vos cristaux comme vous pouvez assis là c'est refait stone et là on termine le boss tac et tac assez simple boss numéro 2 en mode normal pas trop de complications mettez les perso vous voulez avec les compos que vous avez et ça devrait passer un mix de contrôle et de dps et le tour est joué mais surtout oui l'arme secrète ici c'était yo de sila voilà je vous invite maintenant que vous vous invite à essayer de votre côté maintenant que vous avez vu comment ça fonctionne aller sur la vidéo du boss numéro 3 pour voir les compositions que je vous propose d'utiliser et on se retrouve tout de suite de l'autre côté